... Retour sur le plateau du journal de la Route du Rhum, 11e édition, 40e anniversaire avec cette belle victoire de Francis Joyon à Poitapitre. Alors, vous savez, je sais que les marins sont superstitieux, j'imagine que tu as observé qu'il a fait le parcours en 7 heures, 14 minutes et 21 secondes. 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 8, 2 chiffres. Un signe du destin, peut-être. On verra bien après, dans quelques temps, comment on va décoder cette affaire-là. 7 jours, 14 minutes et 21 secondes, 2 fois 7 et 3 fois 7. Eh bien, de suite, on va écouter la réaction du vainqueur, très beau vainqueur, Francis Joyon. C'est vrai que c'était costaud. Entre le départ avec le mauvais temps, c'est vrai qu'on a eu un départ de vrai mauvais temps. Et après, le fait de tactiquer avec François, c'était passionnant aussi. Non, c'était vraiment une course extraordinaire, oui. C'est vrai que je revenais avec ce petit espoir. Je savais bien que ce n'était pas évident, parce que je ne pense pas dire de bêtises, mais il n'y a aucun bateau qui a gagné 3 fois la route du Rhum, ça n'est jamais arrivé. Je suis content aussi pour le bateau. Voilà, et je suis aussi content surtout pour... On a une toute petite équipe de préparation. On est... Il y a Corentin, il y a Antoine, il y a Pic, il y a David qui fait l'électronique quand il ne s'occupe pas des mini-transats. Et donc, vous voyez, pour une toute petite équipe, on a un bateau qui a résisté à tout, un bateau qui arrive en bon état. Donc, je suis vraiment content de ce que les gars ont fait. Ils le font parce qu'ils y mettent tout leur cœur, ils naviguent aussi à bord, et c'est des passionnés, ils le font avec passion, avec bonheur. J'ai trouvé des stratégies de sommeil où j'arrive à récupérer en quelques petits instants de temps en temps. Et du coup, je ne me suis pas mis dans le rouge complètement, comme j'avais fait pendant l'Ostar. Mais c'est vrai que dans la matière de navigation un petit peu sauvage, les deux premiers jours, c'était vraiment très, très sauvage. Et je comprends qu'il y a eu beaucoup de bateaux cassés parce qu'il fallait réussir à passer sans casser le bateau. Et j'ai failli plusieurs fois casser le bateau, moi aussi. Le bateau levé brutalement et j'étais obligé de tout choquer. Enfin, c'était un peu compliqué. Troisième victoire pour ce bateau, le deuxième bateau. Je crois qu'entre le premier et le deuxième, il y a un point commun, c'est l'architecte. C'est l'architecte qui aime le cabinet d'architecte VPLP, qui est le cabinet spécialisé dans les gros trimarans, les ultimes. Ils ont tout gagné. Et ils font de très beaux bateaux sur la Coupe Américaine maintenant. Mais c'est vraiment extraordinaire. Et juste le droit-là, vous avez vu qu'il a parlé du bateau. Il n'a pas parlé de lui, il a parlé du bateau. Le grand gagnant, c'est peut-être cet architecte-là qui place deux bateaux déjà sur le podium. On va écouter celui qui, pendant longtemps, a fait figure de vainqueur sur cette 11e édition, 40e anniversaire de la route du Rome Destination Guadeloupe. François Gabart, beau joueur. Les trois dernières heures aussi ? Oui, les trois dernières heures. Finalement, les trois dernières heures, ce n'était pas les pires. Franchement, je crois que le pire, c'était vraiment les deux derniers jours. Et puis vendredi matin, vendredi après-midi, je ne sais plus. Clairement, c'était assez frustrant parce que le bateau, je ne pouvais pas l'amener à ce que je connais de ce bateau-là. C'est quand même hyper difficile parce que tu sais que tu ne peux pas faire ça. Mais c'est comme ça en même temps. Tu fais au mieux avec ce que tu as. Je savais que Francis s'est venu, revenait, revenait, revenait. Et c'était quand même assez inéluctable. C'était dur à vivre. Parce que tu essaies de faire avancer le bateau, mais tu n'y arrives pas. Tu ne peux pas de toute façon. Et tu as Francis qui revient. Et franchement, ça a été dur. Parce qu'en plus, ce n'est pas simple de naviguer avec le bateau dans la configuration telle qu'il était. C'était quand même assez stressant. Je suis quand même... Il n'y a pas de safran. On fait que ça remonte un peu. Je suis quand même parti au love sur un trimaran qui n'est pas très classique. Le bateau décroche, ça love. Peur, grosse peur, non. Mais oui, il y a des... En tout cas, ils sont une dose de stress assez permanente parce que le bateau n'est pas dans ses configurations optimales ce qui fait que ce n'est pas très... Je n'ai pas pris beaucoup de plaisir dans la façon de naviguer. Ça, c'est un peu frustrant pour moi. Enfin, pas dans la façon de naviguer, dans les sensations de navigation. Ce truc du bateau, je l'ai découvert cette année avec un potentiel qui est énorme. Et là, je n'ai pas eu le droit. J'ai eu le droit dans ses premières heures jusqu'à 800. Et après, toutes les fois que les temps sont passés, j'ai eu ma première avarie du J3, c'était deux heures après. Et après, j'ai fait que gérer de la crise, gérer des problèmes et essayer de faire au mieux découvrir le bateau un peu différemment. Mais du coup, il y avait une certaine frustration de ne pas pouvoir avoir ces sensations de glisse, de gueule, d'aujourd'hui, le truc que j'adore. Ça, je n'y ai pas eu le droit. Mais par contre, j'ai eu la découverte d'autres choses et de devoir s'adapter et gérer le bateau d'autrement. Et ça, c'était comme un super intéressant. Donc, au final, tu as pensé à maintenir ça ? Moi, on y avait pensé avant. J'y avais pensé avant. Moi, depuis... Alors, c'est assez grand, parce qu'on a plus des mois. Ça fait quand même, j'arrivais quand même un petit bateau pour leur descente. J'imaginais, on arrive en volant. C'était mon truc. C'est quelque chose qui est génial. Deux bateaux qui virent en même temps et bien les bords rentrés. Au final, ça ne s'est pas fait. Ça s'est quand même fait. C'était top. C'était top. Alors, évidemment, je suis derrière. C'est moins drôle. Mais... Et encore. Je ne sais même pas. En fait, tout de suite, maintenant, je suis hyper... Peut-être que demain, je vais à la gueule de bois. Je n'en sais rien. Mais là, je trouve que c'est chouette. C'était vraiment une belle course. Imagine, il n'y a pas Français sur cette course. Je pense que ça aurait été couruible. Je l'ai laissé, c'est ce que je vous racontais. Je vais traverser l'Atlantique avec un bateau cassé. Et c'est à peu près tout. Ce qu'ils se disent, ça ne va peut-être pas changer grand-chose. Mais tu vois, s'il n'y avait pas eu ça, l'expérience, ça n'aurait vraiment rien à voir. Alors que là, ça fait plus trois jours, comme je dis, où c'est vraiment pas agréable de vivre ça, de se faire rattraper et de se dire on va rien échanger. On va essayer. Il y a quelqu'un qui veut te voir. On s'est arrivé à être grand dauphin. Et puis je te félicitais en disant que j'étais content de t'avoir animé ta course. Et puis voilà, le hasard de la course a fait que... Bravo à toi ! Bravo et merci, merci à tout. Parce que ce que je disais justement, c'était pas été là. Il y a des gros morceaux qui ont des gros morceaux de bateau. J'ai pu les jouer. T'as perdu. J'ai perdu tous mes jouets. Sans sa France, sans jouer. C'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire là. Francis Joyon gagne la course, mais c'est le sport qui gagne quand on entend ça. Ah c'est le sport complètement, c'est pas pompeux. C'est la réalité, c'est le sport qui gagne. Vous avez vu deux grands hommes, des hommes d'une humilité. Vous avez vu les dernières images ? On dirait que Francis Joyon est venu presque s'excuser d'avoir gagné. Et François Caban qui dit, mais heureusement qu'il était là. Parce qu'il imaginait qu'il n'était pas là. Alors j'arrive, je gagne avec un bateau blessé. C'est fabuleux. Le scénario est trop beau. Les deux premiers ont donc franchi la ligne d'arrivée un peu après 23h hier soir. Voyons avec toi Jean-Daniel, le classement sur cette 11e édition de la route du Rhum Destination Guadeloupe, 40e anniversaire. Alors les flanflans sont tombés maintenant pour les deux premiers, mais on continue, la course continue. Il y a du monde sur l'eau encore. En ultime, nous avons Remaid, Use It Again qui est très loin, qui est l'ancien bateau des lettres de main-caventure. Et Sodebo qui est reparti il y a 48h et qui teste son bras de liaison, qui l'a réparé. En multi-50, où il y a une vraie bagarre qui se déroule, nous avons Remaid Tripon sur Réauté Chocolat qui mène la course, qui mène bien sa course. Et Juan Leroux qui a pris la deuxième place à Thibaut Rochelle Camus, qui à mon avis a eu un petit souci puisqu'il a fait plus ou moins un demi-tour. Donc il a perdu sa deuxième place. Il est en troisième position. Je signale simplement que les multisocantes sont en ETA, estimation, temps arrivé, aux alentours de jeudi au vendredi. En Imoca, c'est toujours le boss, Hugo Boss, Alex Thompson, le bateau noir, suivi des deux jumeaux, SMA, Paul Meillat et PRB, Vincent Rioux. En classe 40, toujours le même, Johan Richon qui mène sur le bateau Vidol, c'est un bateau hors normes. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Deuxième, Emmerick Chapelier sur Aïna en France. Et Phil Sharp qui a perdu sa seconde place. Et Umeris qui est le bateau de Phil Sharp. Rodolphe Cefaux, le seul Guadeloupéen en lice dans cette course, dans cette classe. Il est 18ème. Mais les perspectives sont bonnes. Simplement, il aura un petit meurtrière, c'est-à-dire une toute petite fenêtre à météo à utiliser pour pouvoir s'extirper de la zone de haute pression où il n'y a pas de vent pour aller vers les assorts. Mais sinon, tout se passe bien. Dominique Rivain qui a été parti est retourné. et Carl Sipotel est en train de repartir de l'Europe. En Rome, Multi, Pierre-Antoine sur All Mix est toujours Mène la danse. En tête, Geoffrey Swann Lilti est deuxième. Etienne Hochet de la même génération que Francis Joyon. Juste une parenthèse, simplement pour constater qu'il y a quand même pas mal de cinquantenaires et de soixantenaires qui tiennent les premiers rôles dans chaque classe. On a de l'avenir. Voilà. Vous et moi. En Rome Mono, Sidney Gavinet toujours devant, il n'a jamais rien lâché. Notre poète, Sébastien Destreveau qui est toujours sur Alcatrazit est deuxième. Et Wifu, quel ton sur le critère 8, cap au cap, location. Jean Daniel, souvent ça se termine en musique quand il s'agit de marins. Je te propose d'écouter la lovation, la musique pour la victoire de Francis Joyon, sa première victoire après cette participation à la route du Rhum destination Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique à la route du Rhum à la route du Rhum à la route du Rhum